salut on se retrouve pour un nouvel épisode sur europa universalis 4 nous étions entré en guerre contre le dark pour et kafa juste après la guerre qui nous a opposé abamani le dernier qui n'était pas dans la quoi depuis la quoi diminuer à peu près pour la moitié des pays qui peuvent y être qui sont mais c'est quand même effrayant les amis à l'étranger la préférence de mehmet 4 pour la langue et la culture ruthen est considérée par beaucoup comme une simple excentricité mais cela nous a ouvert de nombreuses portes dans les pays ruthen de fait le padischa a tout fait ce qui était en son pouvoir pour se rapprocher de ses compatriotes j'avais pas tellement envisagé de me faire copain avec la galice volsny qui est juste allé à moldavie ça pourrait être un éventuel vassal pour l'instant j'ai la hongrie et ça me plaît bien comme ça la moscovie on va réclamer cette province cette province le bengale on va demander cette province qui n'est pas très grosse je pourrais aussi commencer à demander par là celle-là par exemple dont j'ai absolument besoin d'ailleurs le bengale je pourrais les réattaquer dès que l'occasion se présente donc vous j'estime que vous devez faire la paix mais il y a une bataille en cours vous avez raison maintenant que votre armée est disparue c'est un meilleur moment pour négocier la paix il y a une corée il est là peut-être qu'on peut passer non on peut pas facilement passer soit une province là mais on dirait pas bon on pourra pas annexer le dark four du coup j'aurais peut-être dû si je vais faire beaucoup de secours de guerre sur kafa et en profiter bon mince Afghanistan a rejoint je voulais les attaquer bon on attaquera la transoxyenne à la place j'ai loupé ma fenêtre restez là à vous mettons un terme à la contrebande c'est toujours plus utile toutes les fois où j'ai regardé venez c'est parti peut-être que leur état les motive paysans en colère voilà oh c'est loin c'est pas grave on a une armée qui ira là-bas la capitale est pas encore tombée Tolérance envers la seule vraie foi j'ai pas besoin de puissance de missionnaire 67 qu'est-ce que je peux prendre bah tout ça les fâche mais si je prends pas tout c'est bon ah du coup le Sarah occidental j'avais pas attendu c'est pas grave en juillet ça va être établi on va se redéployer côté Mamluk ou côté Yémen je sais pas trop euh arrêtons avec le bengal et faisons des réindications sur le Yémen j'ai pas regardé si Kafa prenait beaucoup d'expansions agressives non ah je crois que délice est retiré Gujarat Garwal ça sent la fin il reste le bengal et Mamluk et Nogay plus la Moldavie et des micro pays bon on va attaquer la Transoxane en attendant j'ai deux provinces à prendre à priori il pourrait appeler les membres de la koa mais je pense qu'en pratique c'est pas possible si jamais je l'appelle pas en cobelgirant j'espère ne pas me tromper y'a pas de passage c'est délire c'est là il a un drapeau marrant je trouve alors y'a Nogay et y'a Hormuz en voyant une petite armée pour Hormuz j'ai un grand nombre de bateaux je pense que là on gagne un nombre de bateaux et on va leur envoyer deux petites armées super plus trop de surexpansions on va payer d'abord prendre l'attaque militaire allez aidez là-bas si vous avez un général enfin fin du siège de Samarkand Pologne a annoncé que j'étais son rival c'était un juste retour de de rivalité et un autre fort tout le haut ils ont 28 000 hommes c'est beaucoup plus que ce à quoi je m'attendais Nogay je vous ferais bien disparaître même si ça coûte cher 26% c'est pas très énorme j'ai de la populace moi ah j'ai oublié d'aller les chercher j'ai dû dévier l'armée qui était censée aller chercher c'était un événement on va aller s'occuper des troupes qui traînent ma colonie avance ah oui du coup j'ai de la culture turque tout là-haut ça va faire marrant sur la carte des cultures là on gagne le siège j'ai des particularistes ormousiens reparlons nous de l'île et chassons les adversaires on va pas tellement occuper leurs provinces ça représente peu de scores de guerre enfin pas tellement des occuper nos provinces ça représente peu de score de guerre à l'inversé occuper leurs provinces ça rapporte beaucoup de scores de guerre Moldelly a pris des manufactures, en état d'une province c'est dur de ne pas arriver à prendre les manufactures d'un seul coup. J'ai pas tout regardé et j'ai attaqué grosse armée et j'ai perdu. Je sais que vous êtes gros, que vous voulez pas disparaître, enfin vous êtes pas sceptique, que vous voulez pas disparaître et tout, mais ce serait bien que vous disparaissiez. Changement de stratégie, on va amener la grosse armée là-bas. Je peux attaquer là ? Ah d'accord je vois, mercantilisme, là je peux faire l'institution. Je suis passé à plus de points. On a toujours un malus, un bloc c'est retiré, ça c'est une bonne nouvelle. Sindes et Bengales, ok. Et Moldavie, et Nagore, et Pologne n'est plus un rival valable. Ah c'est parce que j'ai pris l'institution, ça leur a fait peur. Ils ont réestimé ma puissance et ils se sont rendu compte qu'avec l'institution j'avais un poids bien trop fort pour eux. Nogai j'ai 67% de score de guerre contre eux, Ormus 27. Ça va progresser, ça m'étonne que Nogai j'ai peu. On attaque, on est moins, ça peut quand même passer. Ah je pense qu'on a perdu. Ah quoique, sur la fin notre armée a tenu mais pas la leur. Ouh là, non c'est trop, trop dommage. Dommage, on avait bien bien tenu. C'est pas grave j'ai une grosse armée qui saura faire le boulot. Ils sont démotivés. Je sais pas de combien ça avance les colonies. 60. C'est pas très gros mais en même temps c'est bien. pour des premières colonies. En début de partie c'est beaucoup moins, beaucoup moins, ça avance beaucoup moins vite. Voilà, j'ai notre objectif de décourager Nogai. Pour qu'ils se rendent. Il est long ce nom de siège. Qu'est-ce que ça avance par ici ? Oh ça a avancé. Faut que j'avance mes troupes aussi. Je crois que la dernière armée de Nogai est disparue. Pas tout à fait la dernière, il en reste 1000 hommes. S'ils vont en Carbadi on peut essayer de rattraper un bout. Ils vont être bloqués à Sirvan. J'attrape en montagne, c'est pas top. Il y en a tellement plus. Il se replie juste à côté. Ok. Mauvais choix. Hormuz va arrêter la guerre. Cette province là. Hop. Tu la donnes au bleu. Daoissir. Et de ce côté là. On va faire un peu pareil. Daoissir. Sauf peut-être celle-là. Qui est plus intéressant stratégiquement parlant. Hormuz. Il est pas très motivé à faire la paix alors que j'ai tout. Ah je peux pas me demander grand chose. C'est une paix. C'est pas grave, on va demander ça. Voilà. On a cette province là. Allez du coup j'ai fini une mission. D'accord. Je lance la construction de 5 galliots. Soit 5 galliots, soit 5 frégates. Pour 0% du coup. On peut savoir où elles sont. Peut-être sur la province elle-même. Ça m'étonnerait. On doit pas pouvoir. J'ai des provinces fétichistes. En effet. C'est marrant. Ça fait de la diversité. Ça va être le moment de faire la paix avec Nogai aussi. Probablement avec tout le monde d'ailleurs. Je prendrais bien les deux provinces là à la Transoxiane aussi. J'en ai revendiqué une sur les deux. Je vais revendiquer celle-là aussi. Afghanistan s'est retiré. Plus de gazubiles sur Ormuz, c'est pas grave. Nogai a compris que c'était la fin de son existence. 38% je prends un 60 je pense 60% sur la transoxyenne 42 ah ça va très très vite je peux prendre 59 c'est peut-être mieux peu importe après tout prenons ça et c'est très bien ou alors je me prends un chemin par là et une province plus grosse en échange celle-là elle est assez grosse quand même elle fait 10 c'est vrai 59 ou alors 60.7 on va prendre ça voilà 99% c'est je trouve l'idéal alors qu'est ce qu'il y a en chine je vais finir par arriver en chine moi ce serait bien pour terminer les trucs de soi j'ai fait beaucoup depuis 1600 je trouve donc ça me donne confiance pour arriver jusqu'au bout peut-être que si jamais j'arrive par le nord que je prends des provinces à huirat et à jean ça des grandes provinces désertiques après je touche liang j'attaque liang ming et tout et tout délit gagne sa guerre via nagar à attaquer on va faire un réseau d'espionnage sur eux aussi je sais plus en quelle année on a le super casus bellier qui permet de impérialisme qui parlait permet d'attaquer et de prendre n'importe quelle province pour 75% du coup comme celle était revendiquée mais j'ai un peu hâte d'y arriver mes troupes sont placées côté Mamluk on va pas tarder voilà on se bat pour Faoum Clemsen Hormuz et Brunei j'aurais peut-être dû mettre Hormuz en cobligérant ils sont alliés au Yémen aussi c'est pas forcément le meilleur choix du coup laissons une deuxième moitié d'armée pour là et allons de ce côté là on a écrasé une petite flotte et le reste de province de ce côté là ça explique sûrement la petite flotte il me faut beaucoup de points et je peux pas monter plus facilement alors Mamluk a quand même peut-être beaucoup de soldats est-ce qu'après on s'attaque à la Moscovie est-ce que j'ai fini ma 13 bientôt elle est finie ouais après on s'en prend à la Moscovie on va rassembler ces troupes là côté Moscovite bon j'ai aussi des progrès à prendre par là mais c'est plus anecdotique les transports mais ça fait le boulot quand même pour siéger facilement j'ai Clemsen dans la guerre donc on va plutôt aller les sortir comme toujours en fait pas fort de niveau 3 leur capital est là cela démotivera sûrement plus et vous imaginez pas que vous pouvez m'échapper wow ça c'était facile la Moscovie a rejoint la koa peur qu'elle se reforme du coup ce qui est en mettant c'est qu'il faut que je gagne les points suffisamment vite pour revendiquer les provinces et j'ai plus personne en Europe plus personne ne peut se mettre dans l'accord en Europe le Yémen est très très loin on a enfoncé dedans je devais prendre ça moi ah bah voilà le Yémen dans la koa donc on va peut-être s'attaquer à celui qui sera pas dans la koa oh le Yémen a grossi en direct sous mes yeux vu les sous que je me fais je peux sans soucis faire une troisième colonie fin du siège de Kera une armée de plus pour par là c'est toujours pas super intéressant 24 galères, 29 voyons ce qu'il en est une petite armée que je n'attendais pas on va se replier même si on avait l'avantage du moral je préfère limiter les pertes une petite armée grosse en fait fin du siège de Taboule fin du siège de Taboule encore un siège qui tombe ça n'en finit plus oh bah je me suis fait écraser ma petite armée de ce côté là il faudrait que j'attende 67 août avant de ré réclamer plein de provinces et j'attendrai probablement en juin avant de réclamer des provinces à Hormuz juin 66 le vingt qu'il y azzet au revoir il faut la peine m'aider l'en kot à Hormuz l'est-ce 20 il s'est passé pas il s'est passé encore sans . Alors, Clemson, ils sont à 49, je vous propose de me céder de l'argent, ce serait bien que vous oubliez les mêmes looks définitivement, je ne suis pas sûr qu'ils le feront. Mais bon, on peut toujours rêver, Brunei représente toujours un pourcentage important du score de guerre, ça m'embête, mais c'est comme ça. Ils vont quoi ? Kosti, c'est ça ? Après, je peux peut-être tuer des armées d'Hormuz, assez Hormuz, c'est pas Brunei. J'ai beaucoup de points militaires. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Ah bah voilà mes bateaux, ils ont tous été mis là, d'accord. Pourtant, on est payé. Allons-y. Hormuz, vous avez pris 99% de score de guerre. Et si on vous faisait disparaître, ce serait bien, non ? 27%. Je pense qu'il faut que je les prenne pour moi, si je donne à mon vassal, ça ne va pas le faire. On peut essayer, on va voir. Non, c'est bon, ils disparaissent aussi. Ça me fait 0 en plus, c'est vrai que je n'avais pas pensé. Quand je donne des territoires à Odawa Sir, ça ne me coûte pas de surexpansion. Après, on risque d'avoir des rebelles, mais bon. Ils ont même des territoires qui ne devraient pas être rebelles. Opposant dans les maisons de café, la suite de guerre, sur-expansion, obscurantisme. Ils ont pas mal de mauvais malus. Je ne sais pas s'il y a des bons malus, mais eux, ils ont des mauvais. Mahara, il reste juste une province. C'est courant que Mahara se trouve coincé sur l'île après avoir perdu toutes ses terres. Parce que personne ne veut de cette petite île. C'est bête, mais c'est vrai. 63. Donc j'aimerais avoir. Ça, 73, ça ferait. Et il refuse. On va être obligé d'agrandir la durée de la guerre. Juste pour cette raison. Siak, il peut rejoindre. Et Brunet aussi. C'est mystérieux pour moi. Raison pour laquelle ils peuvent rejoindre. Allons les aider. Pas sûr que ça fasse suffisamment ça. Envoyer une deuxième armée. Plus ce petit bout là. Ça, je crois que c'était une cible facile. Maintenant qu'ils sont allés au Bargal, plus trop. Un. Et lui, c'est devenu un vassal. Et lui, c'est devenu un vassal. Ah mais je voulais faire la Moscovie en suivant. D'ailleurs, j'ai probablement pas besoin de tant de monde que ça contre la Moscovie. Il faudrait juste quitter la COA. Peut-être que si je finis la guerre et quitteront. On peut miser sur ça en tout cas. J'ai plein 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 de sous. Il faut que je fasse des universités. On va en faire dans les provinces très grosses par ici. Pour la prochaine institution. Là, là. Niveau de développement. Là, là. On va faire Athènes aussi. Ici, ici. Puis on va s'arrêter là. Et après, on va faire des bâtiments qui rapportent des sous. Ça, ça ne rapporte pas tant que ça. Les impôts, on a un peu mieux. Ça, c'est pas utile. C'est pas bien. Le rapport sous-gagné. Efficacité. Ah, j'ai surtout des bâtiments commerciaux à faire. Après. Encore quelques-uns de très rentables. Oula. Fin de la trêve avec la France et tous ses alliés. Et Gênes. Je pourrais m'attaquer à l'Autriche aussi. C'est un coin où je n'ai pas trop... Moyennement. Enfin, je suis quand même un peu trop. Alors. Est-ce qu'on sacrifie toute notre tradition navale pour de la tradition terrestre ? Je pense que oui. Elle est où est-elle ? Là. Et en plus, elle va évoluer en positif. La tradition terrestre, elle diminue. Mais... Tradition terrestre, c'est ce qui fait que j'ai des bons généraux. C'est plus important que des bons amiraux pour moi. Je ne fais pas d'amiraux. J'ai peu de bateaux. J'ai peut-être des trucs dans le corandelle, non ? Samarkand. J'ai eu des nouvelles provinces. Astrakhan. J'ai eu des nouvelles provinces aussi. Ah oui, j'ai pris la dernière de Nogai. Golfe d'Aden. J'ai pas encore de province. Hormuz. Je crois que j'ai récupéré la petite province d'Hormuz, justement. Ça, c'était fait il y a longtemps. Et ça, j'aurai bientôt des nouvelles provinces. Qu'est-ce que ça donne, la surexpansion ? On attend le décembre. Le truc, c'est qu'il faut que j'attende. J'ai 25 et 11, là. Autre idée. Au lieu de prendre 73% de surexpansion. 25 et 11, ça me fait 36. 37, on va dire. Donc, j'ai le droit à 63. Il me faut quand même toutes les provinces égyptiennes. Donc, on va attendre plus longtemps. Il y en a un qui a débarqué. Bengale, un gros pays. Et il a pris la province. Non, je veux encore sur délit, moi. Gujara. Pas délit très fort. Garanti par le Bengale. Bon, bah... Le principe, c'est que si tu garantis un type, tu risques de faire... ... attaquer à sa place, hein. Mais bon. Ils sont du mal à comprendre les IA, visiblement. Astrakhan, ça part forcément... Non, Cazan, ça part forcément loin de moi. C'est triste. C'est triste. Euh... Golf d'Aden. Je peux peut-être transférer vers Hormuz. Je sais pas ce qui est mieux entre Hormuz et Alexandrie. Alexandrie, j'ai que 60%. 60%. Hormuz, il y a beaucoup qui passent par Bassora et tout. Ouais, le jeu constate que c'est plus intéressant de faire ça aussi. Mince, j'ai déjà envoyé sur le Bengale. Alors qu'il faut que je fasse la paix un jour ou l'autre. Mince, ils rejoignent. La Moscovie est dedans. Ouais. Ça m'arrange pas. Qui est-ce que je peux attaquer ? L'Afghanistan. J'ai peur que jamais faire de paix me colle un gros malus un jour ou l'autre. Bon, il pourrait céder ça quand même. Je demande pas la mère à boire. En fait, je vais pouvoir demander une fois que ça c'est fini. On va repositionner le trou pour l'Afghanistan du coup. Ah non, eux, ils étaient en mission rebelle. Attaquons l'Afghanistan maintenant. Ouais, prenons pas de risques. Ok. 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 Maintenant, ils veulent bien. Euh, je revendiquais la province qu'il me fallait. Je peux pas demander un seul truc d'argent. J'ai fini ma mission. Qui consistait... à conquérir l'Egypte. Tout bien, j'ai fini l'arbre des missions tout le bas. alors moins d'évolution enfin plus d'évolution mensuelle l'évolution mensuelle de l'autonomie diminue plus vite il nous manque on peut prendre Rode, cette région là et la Tripolitaine donc je peux faire des reivindications sur ces territoires là voilà on légitimise tout on est à 99 il faudra attendre mai 68 pour faire la paix ça va aller très vite c'est vrai parce qu'ils sont du même groupe culturel que moi et en Egypte on va ajouter ces nouveaux points si la compagnie égyptienne n'était pas encore Inde orientale c'est à côté des camps Inde septentrionale Egypte ah non ça fait longtemps que je l'ai 83% j'avais effondrement de l'Autriche ils ont cédé aux exigences des rebelles France m'impose l'embargo contre on je me fiche complètement qu'ils apprécient Afghanistan occupe parce que je ne suis pas sur place j'ai de quoi attaquer le Bengale aussi il y a peut-être une trêve en fait entre nous non il n'y a plus depuis longtemps c'est Bahamani avec qui j'ai une trêve Katsina et Malakka vous êtes si loin comment c'est possible que vous ayez trop d'expansions agressives Katsina je ne les vois même pas ils sont peut-être tout petits Siyak on va améliorer nos relations avec eux si ce qu'on peut les faire sortir Bengal, Yao, Tombouctou mince j'ai aussi chopé des gens de ce côté là du monde même le Mali pourrait rejoindre ça m'arrangerait qu'ils ne le fassent pas on est sûr de rien je commence à avoir un peu peur de l'Akoa il y a vraiment du monde de partout dans le monde Mali a rejoint Nup et Kanenbonu pourrait rejoindre alors que je suis quand même super loin d'eux et Kafa 0 ça c'est très enfin non 10 et je pense qu'ils ne vont pas se mettre Makahesh Clemsen pourrait rejoindre toute l'Afrique au-dessus de la grande forêt ici sauf Kafa et peut-être des gens là Kanenbonu C'est des provinces un peu autonomes encore, on les développera plus tard. Bon bah ça lui aussi il est très très bas par rapport à moi, j'ai l'impression que c'est le jeu qui me dit que j'abuse dans les conquêtes là, peut-être que je serais obligé que les états trop loin quittent, refusé, le Yémen attaque le même look. Dans la reconquête probablement, dans la deuxième reconquête, Yémen de Sada, ils ont échoué une fois, ils recommencent. Donc cette fois-ci ils sont sortisants, ils vont au fût, est-ce qu'on peut les attraper à temps, pas sûr. Je suis en guerre contre l'Afghanistan, il faut que je place mes troupes quand même. C'est ma paisible colonie. Orgement il y a de l'attrition et du coup ils ont pas pu prendre la province. C'est un avantage des provinces glacées de Sibérie. Non, Adjuran, vous ne passez pas. Je sais pas vraiment pourquoi tu veux passer. Je suis quand même très loin. C'est un vassal du Yémen. Et il est courte non plus. Je sais pas combien d'hommes ils représentent, Mali, Tombouctou. J'espère que l'Espagne a beaucoup de colonies et que ça me rapporte beaucoup beaucoup de soldats qui me défendraient. Eux ils ont aussi un gros gros paquet. En militaire. Bengale, oh il a vraiment beaucoup le Bengale, il est contre moi je crois. Espagne et Bohème, ils ont 100 000. Le Bengale il a beaucoup beaucoup et il est dans la croix contre moi. Ça fait peur. Transoxian, ils y sont pas parce que rien du tout. Ah si, parce qu'on a une trêve, d'accord. C'est les derniers qui y sont pas. Bah Mani on a une trêve. Ouais. Et Mamluk, on a fait la guerre contre eux vraiment récemment. Yémen me fait un embargo. Sans raison valable si je peux dire. Si ce n'est qu'ils doivent me détester. Kafa va pouvoir rejoindre la koa contre moi. Non il peut pas. C'est vrai j'ai oublié. Reste Nogar encore. C'est peut-être un vassal. Ouais donc il pourra pas rejoindre. On va s'arrêter là pour cette vidéo pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt pour un prochain épisode. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti.